Bokertor, les amis, Shavua Tov, excellente semaine d'Hachem. Prensivez la bénédiction de Rabbeinu, et puis Tshyona Kadosh, les Oumannes, l'Hachem, le Fouachlema pour tous les malades, la délivrance pour tout le monde, et la réussite dans tous les domaines, que tout vous soit facile. Rabbeinata nous dit que, comme Hachem, il est miséricordieux, on ne peut pas imaginer la miséricorde d'Hachem. Maintenant, on voit que les prophètes, ils criaient sur les dirigeants du âme Israël, parce que les dirigeants du âme Israël, au lieu de réveiller la miséricorde d'Hachem, ils accusaient les gens, ils faisaient des reproches aux gens. Alors que ce qu'ils devaient faire, quand ils voyaient quelqu'un fauter, c'est réveiller la miséricorde d'Hachem. Parce que tout le but de la création, c'est pour révéler la miséricorde d'Hachem. Maintenant, pourquoi ces dirigeants-là, au lieu de réveiller la miséricorde, ils accusent les gens ? Parce que leur esprit, il n'est pas parfait. Parce qu'ils ont des comportements à des niveaux qui ne sont pas parfaits. Donc, quand ils reçoivent la compréhension, au lieu que cette compréhension, il en découle de la miséricorde, ça découle des accusations. Et sur ça, les prophètes, ils étaient toujours en train de faire des reproches aux dirigeants. Et le seul qui peut nous juger complètement positivement, c'est Rabbi Nachman. Parce que lui, il connaît vraiment la miséricorde d'Hachem. Et tout ce qu'on peut faire comme erreur, c'est tout traduit en miséricorde. Mais à Tachem, excellente semaine, que des bonnes nouvelles, les amis. Et tout ce qu'on peut faire comme erreur.